bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis hier vous avez bien apprécié cette petite bataille contre legend runny c'était vraiment un osiris sympa moi même j'ai pris énormément de plaisir à faire cet osiris mais aussi à vous le montez pour vous le montrer il y avait vraiment une très très grosse pression je vous l'avoue sur sur ce combat sur ce fight puisqu'on voulait impérativement gagner on a fait quelques erreurs comme on le voit j'aime bien parce que j'ai certains guildmates qui profitent de la vidéo pour montrer les erreurs qu'on a commises ou que j'ai commises donc c'est pour ça que ça nous permet aussi de nous améliorer et c'est pour ça que c'est bien quand on a des records des combats même si quelque part ça peut aussi aider nos adversaires à savoir quelle stratégie on utilise sachant que pour le moment j'ai fait deux osiris et deux stratégies différentes ça va et j'essaye de pas trop en dire donc donc ça limite aussi les fuites de ce côté là les amis partons sur les events qu'on a actuellement alors comme je vous rappelle il y a récompense de recharge donc si vous pouvez recharger c'est le moment sachant qu'en plus il y a la roue de la chance actuellement moi j'ai la roue de la chance avec yss donc est ce que je vais avoir de la chance sur ce tour gratuit la roue de la chance je vous le rappelle si vous le vous le permette faites vos dix tours c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable donc vous les étalez sur trois jours en faisant le tour gratuit une chance à 50% voyez j'ai des accélérateurs de construction mais je savais que j'allais avoir un truc moisi tout simplement parce que je l'ai fait sur mes autres comptes et j'ai eu que des trucs moisis et en général soit j'ai des trucs top partout soit j'ai des trucs moisis partout jamais j'ai un peu de tête sur l'un et rien sur l'autre donc je vais faire mon lancer à 50% mais à mon avis ça va être tout naze je pense que de toute façon je vais aller à 25 tours voyez j'ai enfin que des trucs tout naze quoi des accélérateurs de training c'est bien mais j'aurais préféré bien évidemment avoir une ou huit sculptures quoi plutôt plutôt que ça mais ce n'est pas grave au niveau du plus grand gouverneur ça se lâche en ce moment j'espère que sur votre serveur vous avez réussi à bien vous classer heureusement je l'ai pas fait cette semaine cette séance là parce que regardez rien que sur le training il y a eu des 210 millions j'ai vu des screens du serveur 411k tenez je vous le mets regardez les 411k c'est attila qui est actuellement chez eux ils montent à 600 millions c'est des malades 600 millions attila il le vaut c'est vraiment un très très bon commandant mais là il devrait s'entendre mais ça leur permet aussi de se classer à cet autre event alors il est où l'autre event c'est la bataille sur l'eau voilà la bataille sur l'eau ça monte pas si haut que ça après c'est raide parce que 27 millions c'est déjà c'est déjà énorme benny un très très gros joueur une très grosse baleine du 12 54 on voit j'ai les premiers et le deuxième sur mon serveur qui sont deuxième et troisième là sur ce classement là c'est beaucoup plus dur de se classer là parce que un point vaut un point c'est pas comme durant le training day du MGE où un point de troupe vaut beaucoup plus puisque pour une troupe t1 t5 créé vous allez prendre 100 points c'est pour ça que les scores sont dix fois inférieurs et le bulldozer a normalement 210 millions chez nous il a que 21 millions c'est déjà un score énorme et évidemment pourquoi ils se battent et pourquoi ils le veulent absolument ils visent tous le thème de la ville l'abbaye de melk qui est un très bon thème regardez on va aller voir ce thème là l'abbaye de melk si j'arrive à le retrouver il est là voyez il donne plus dix pour cent de santé à la cavalerie alors ça semble rien mais quand vous lancez un rallye ati la taqueda avec ce bonus là ça fait clairement très très mal le plus dix pour cent à cavalerie c'est tout simplement énorme on le met en petit ennui c'est beaucoup plus sympa je préfère tous les skins ennui pour ma part donc c'est pour ça que ils se battent tous pour l'avoir au niveau des autres évents on n'en a pas parlé hier puisque du coup c'était la vidéo d'osiris mais d'ailleurs si vous l'avez raté si vous l'avez raté les amis comme d'habitude je vous mets liens aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former toute nouvelle vidéo et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal un énorme pouce bleu vous le savez ça aide aussi énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie les amis donc la bataille sur l'eau on en a déjà parlé c'était incident étrange voilà incident étrange ce nouvel évente alors c'est pas vraiment un nouvel évente on l'a déjà eu maintenant qu'il est apparu je m'en souviens on l'a déjà eu ou du moins un évente équivalent pour ceux qui l'ont pas encore fait c'est assez simple il suffit de trouver un petit village sur le côté par exemple celui là vous le voyez qui est en feu on envoie quelqu'un enquêter et puis on va avoir une quête à faire alors il ya des quêtes qui sont plus ou moins relou à faire il y en a faut créer des troupes d'autres faut tuer 40 ou 50 barbares alors celle là moi je les annule directement et puis vous pouvez rejoindre après les rallye puisque ça vous permettre de faire pop des voleurs et de les attaquer bon ça peut être sympa au niveau des rewards apparemment on peut faire beaucoup de points d'action grâce à ça 5 6 7 milles par jour moi franchement cet event là je vous cacherai pas qu'il m'ennuie un petit peu je le trouve un petit peu long à chaque fois aller faire des troupes etc je trouve ça un peu relou sauf lorsque j'ai un truc que j'ai déjà par exemple quand vous avez fini toutes les recherches ou toutes les constructions lorsque il vous demande d'augmenter votre puissance grâce aux recherches et ben ça débloque voyez augmentation de la puissance technique de 11000 c'est pour ça que j'ai pris ce village quand vous avez fini pour ceux qui ne le savent pas quand vous avez fini d'augmenter votre puissance technique donc vous attendez 5 par exemple vous faites accepter on y va et tout de suite voilà je peux le réclamer elle est finie donc celle là elle est bien voyez je la fais toutes les demi-heures je me prends cinq points sans rien faire c'est toujours détente donc excepté celle là que je fais et que je lance et que je remplis je rejoins les rallyes bien évidemment de mes guildmates bon cet event je suis pas fan de ouf de celui là et puis on a toujours la crise de séroli qui a pop depuis depuis hier si je dis pas de bêtises la crise de séroli de façon maintenant on l'a en permanence et dans la crise de séroli ils ont toujours pas rajouter le dernier boss et il ne faut pas rêver ils ne nous ont pas remis les potions de points d'action la crise de séroli je vous conseille d'acheter les clés en or et les téléportes et les tomes du savoir et les accélérateurs voilà c'est les seuls trucs que je vous conseille dans l'ordre je ferai clé en or accélérateur et téléportation et après vous prenez bien ce que bon vous semble les amis je vous avais dit je vous ai fait un record de plusieurs ouvertures de portes de niveau 5 sur des serveurs qu'on n'avait pas été voir depuis quelques temps notamment le serveur numéro 37 et le kvk numéro 37 et c'est celui là sur lequel on va se pencher aujourd'hui donc je les l'ouverture des portes a eu lieu il ya quelques jours maintenant je vous ai fait un record de la préparation je vous le montre immédiatement donc on se retrouve donc sur le kvk 37 on a plusieurs gros serveurs ça reste un très gros kvk 1 avec les l l82 tdm d'un côté les lv93 les tox donc les rays on a vraiment des alliances qu'on a déjà vu s'illustrer notamment en ligue aux iris donc ça reste des très belles alliances et là on se retrouve à 33 minutes une demi heure avant l'ouverture des portes donc en général il ya plutôt une grosse affluence à ce moment là et on le voit sur ce kvk qui reste un très gros kvk quand même la mobilisation là sur cet impérium puisqu'on est sur un côté d'un impérium vous le voyez ils ont fait venir le mot 20 faut savoir que le violet pardon le violet est un b et le bleu ciel est un impérium je crois que c'est ça c'est dans ce sens là et donc là sur cette porte du bleu ciel non plus pas une grosse mobilisation à une demi heure avant l'ouverture des portes j'ai été surpris par rapport au 35 qui était très mobilisé au 36 un petit peu moins mais quand même plus mobilisé de voir une mobilisation aussi aussi faible pour un gros serveur on le voit alors on est toujours sur leur équipe là sur la team du bleu là sur les verts ils sont un peu plus mobilisés qu'on or et et les bleus foncés sont aussi un peu plus mobilisés qu'on or donc la mobilisation pour cette team là du violet bleu ciel bleu foncé et vert n'est pas énorme le rouge en revanche oui qui est aussi un impérium est beaucoup plus mobilisé sur sa porte là sans que ce soit énorme le jaune quasi absent le jaune est un b1 donc le rouge va être un peu tout seul sur ce côté là le rose lui si on va sur la porte il est quand même relativement mobilisé c'est peut-être le plus mobilisé jusqu'à présent qu'on ait vu et le orange lui sur sa porte est aussi pas mal présent donc sur cette préparation à l'ouverture des portes avantages à la mobilisation au raise et au eva et à leur équipe principalement le rouge et le rose on va pouvoir voir sur la suite sur la deuxième séquence de rush après l'ouverture des portes quelles sont les premières alliances à s'être projeté le plus rapidement on le voit c'est le bleu ciel et le vert qui ont tout de suite avancé donc malgré une mobilisation qui était plus faible 30 minutes avant les portes c'est eux les premiers à s'être projeté est avancé le plus en terre du roi pour aller à la confrontation et au combat et évidemment les rouges les règles et les eva sont évidemment rendez vous ils étaient là avant l'ouverture des portes ils sont bien évidemment là en open field à se battre sur ce terrain là pour poser des drapeaux aller au contact de l'adversaire détruire les drapeaux et le renvoyer chez eux et ce qui est notable c'est qu'on est encore une fois comme sur le kvk 35 comme sur le kvk 36 sur la zone stratégique en haut à droite c'est vraiment la zone qu'on voit sur tous les kvk light and darkness et ça c'est vraiment intéressant et notable ce coin là c'est qu'on a vraiment une parfaite reproduction sur chaque kvk cette zone en haut à droite entre le a b et le ba puisqu'on a la version ça pourrait être à gauche mais non sur les trois kvk qu'on a regardé c'est en haut à droite qu'il y à la plus grosse zone de friction de tension à croire que les serveurs les plus proches en termes de puissance sur le b et le a ils mettent un gros b et peut-être un a standard sur cette zone là on le voit aussi on a une zone de contact chez les jaunes c'était prévisible là cette zone là normalement les roses étaient plus mobilisés donc c'est eux qui auraient dû importer on le voit encore une fois sur ce moment de record on a des problèmes de clipping des problèmes d'affichage donc le serveur est en souffrance il faut savoir que ces portes là sont pratiquement tout ouvertes en même temps le 35 le 36 le 37 à quelques heures près c'était tout ouvert en même temps donc on avait des très grosses zones de combat sur les autres serveurs au moment où ces portes là ouvraient c'est pour ça que ça peut faire laguer les serveurs et qu'on a du clipping on le voit parce qu'on a une mobilisation il ya pas mal de troupes mais c'est pas non plus énorme si les autres kvk que je vous montrais le 35 on a ça s'affichait il n'y avait pas de problème de clipping à certains moments et pourtant il y avait beaucoup plus de combats beaucoup plus de troupes pareil là évidemment si on a des problèmes d'affichage au sud on en a aussi au nord mais pourtant encore une fois cette zone de friction là quand ça va s'afficher vous allez le voir elle n'est pas non plus énorme en termes du nombre de troupes donc on est obligé de dézoomer et rezoomer donc quand on est dessus si vous êtes sur le serveur 37 si vous avez été sur cette zone de combat ça devait être assez inconfortable pour vous de pouvoir envoyer vos troupes sachant que ça s'affichait pas et même si on diminue les graphismes ça change rien car le problème n'est pas côté du device du smartphone de la tablette ou du pc mais il est vraiment du côté des serveurs de lilith donc en tout cas une zone de combat surtout en haut à droite donc c'est là où ça va jouer je pense que celui qui va remporter cette zone de combat en haut à droite entre les raise le rouge et la team des bleus du bleu foncé et du bleu clair va très probablement conquérir les terres du roi belle mobilisation quand même là sur ce kvk 37 qui reste un très gros kvk je vous invite je vous inviterais déjà à le suivre par le passé au début là encore plus on va aller voir on va retourner à présent quelques jours après c'est là vraiment que ça va se passer quelques jours après l'ouverture de ses portes voir qui domine là encore une fois rien n'est définitif on l'a vu sur le 35 il continue à avoir des contre attaques pour essayer de reconquérir la team perdante essaye de repousser les avg chez eux pour le moment il n'y arrive pas mais peut-être qu'ils vont arriver et few moments later donc là on se retrouve à la situation au jour j un quelques jours après l'ouverture des portes et on le voit la mobilisation a bien eu raison je dirais du pronostic laisser rouge la team du rouge des rails et des eva étant plus mobilisés c'est eux qui dominent tout le territoire donc les rouges étaient les plus mobilisés dans leur team avec les roses et bien regardez c'est eux qui ont la plus grosse partie des deux terrains on a les jaunes qui ont un terrain plus petit et l'orange qui ont quand même une belle part on peut dire quasi équivalente à celle des roses même si elle est un tout petit peu plus petite la zigourade est actuellement tenue par les 87 du rose et malheureusement pour eux l'alliance du violet et du bleu ciel et du bleu foncé et du vert est totalement exclue de la zone et on le voit ils n'ont aucune zone de percée en revanche ils ont quand même un petit terrain là qui doit être déconnecté est ce qu'il était à eux ce terrain là on ne sait pas qu'il était il était au 47 non il était aussi à eux c'est du terrain qui fait partie du du orange aussi étonnamment et donc il est déconnecté peut-être que c'est quand ils ont la porte ou quand ils ont pas encore fait leur job donc il n'y a vraiment aucune zone qui est laissée à l'autre à l'autre équipe et il n'y a pas de zone de combat là il n'y a aucune zone de combat pas d'open field parce qu'on peut le voir parfois des petites zones d'open field mais là non il n'y a pas un tout petit peu ici effectivement donc le bleu ciel continue de sortir et du côté des verts j'imagine que c'est calme vu la faible mobilisation et qui allait avoir et des bleus aussi donc là franchement la mobilisation à parler de toute façon c'est très souvent le cas les puissances c'est bien mais les mobilisations sont quand même ce qui fait la différence ne pas avoir peur d'avoir des morts et avoir une bonne mobilisation sur ce kvk là ça s'est avéré vrai donc on l'a vu sur le kvk 35 ou 36 où on avait des grosses mobilisations des deux côtés c'était plus difficile à prévoir sur le 70 pareil sur le 71 un peu plus facile et sur le 37 là ben les rails étaient beaucoup plus mobilisés avec leurs alliés notamment les roses des 87 et ru et donc du coup c'est eux compris totalement les terres du roi on va voir comment ça évolue puisqu'il reste quand même pas mal de jours avant la fin de ces différents kvk on ira refaire un tour sur tous les kvk pour voir la situation le 35 le 36 le 37 le 70 et le 71 et pourquoi pas en aller voir des nouveaux j'en ai vu certains qui promettent d'être intéressant comme le 90 par exemple retour sur le 12 56 et je vais vous montrer le concours je dirais de celui qui est la plus grosse du moment à savoir un concours entre baba et marverick l un concours de puissance puisque il ya une course à mon avis entre les deux il ya pas mal de screen depuis hier qui circule notamment sur facebook un concours entre les deux à mon avis du premier qui va arriver aux milliards de puissance vous avez bien lu aux milliards de puissance donc regardez ce screen de puissance de marverick elle il date d'hier regardez à présent ce screen de puissance de baba et donc il ya bien une course entre les deux ils sont au coude à coude en termes de puissance ils profitent de l'inter kvk et d'être au calme pour monter en puissance donc en tout cas il se livre à une un combat à distance à savoir qui sera le leader sachant qu'en puissance je pense que depuis très très longtemps le premier était vraiment marverick elle qui a changé souvent de nom et là donc papa a décidé de remonter à son niveau alors je à part un vous montrer celui qui a la plus grosse que la plus grosse cb ou le plus gros compte en banque je vois pas bien l'intérêt de cette course puisque à 800 millions déjà quand on est à 200 millions des troupes on en a beaucoup trop alors à 800 millions je n'ose même pas imaginer de toute façon que ce soit baba marverick elle ou un autre qui atteigne un milliard de puissance en premier on le sait tous un le vrai gagnant dans tout ça ce n'est pas eux c'est l'illite qui encaisse à mort d'ailleurs les la thune là dessus et ça leur sert de nous faire des mises à jour beaucoup trop longues vous l'avez vu la mise à jour d'hier a eu un rappel d'ailleurs on a eu une compensation de 150 gemmes le smic horaire 100 gemmes de l'heure mais donc ils ont estimé que c'était une heure et midone donc on a eu 150 gemmes mais en tout cas un bon concours en ce moment il n'en parle pas eux-mêmes il ya juste eu un poste de baba où il envoyait un coeur on n'a pas bien compris c'était peut-être quand il est passé juste devant marverick elle et on va bien voir en tout cas qui va atteindre le milliard en premier voilà écoutez les amis pour les autres vidéos de la semaine je n'ai pas oublié les pronostics aux iris vous êtes nombreux à me demander mes pronos pour les prochains matchs je vais bien évidemment vous les donner un je vous les donnerai dans la semaine on va attendre que le formulaire soit en ligne je n'ai toujours pas reçu mes récompenses on devrait en avoir quatre puisqu'on a eu quatre bons paris sur quatre gros combat entre les 411 k et les ov les ov qui ont gagné vraiment c'était un très très beau match les ov ont gagné comme on l'avait prédit hkl 411 k ça va être aussi un match de ouf donc pour le moment on a fait sur les premiers pronos quatre paris sur quatre bons sur les deuxièmes seulement trois sur quatre de bons sur les troisièmes quatre sur quatre et ben on va tenter de faire un quatre sur quatre sur le dernier sachant que c'est quand même bien tendu notamment sur ce match à ce qu'elle 411 k les 411 k nous ont montré qu'ils étaient vraiment au niveau et je suis content d'avoir eu le bon pronostic puisque certains d'entre vous dans les commentaires m'avait dit oui n'oublie pas que chez les 411 k il ya quand même des anciens ov et patati patata c'est sûr mais avoir quelques anciens joueurs ça fait pas une équipe dans son intégralité et là l'expérience stratégique des ov a parlé pour ce match qui était tout simplement dingue d'ailleurs je vais essayer de on va essayer je dis bien je vais essayer de vous faire un live twitch pour dimanche prochain pour le match des hkl 411 k et de vous le commenter je dis bien essayer parce que un il faut que je sois disponible et deux il faut que techniquement j'arrive à vous faire un stream de qualité puisque j'ai fait quelques streams déjà de tests avec certains d'entre vous sur twitch d'ailleurs j'ai fait du rise mais j'ai aussi fait du mobile legend mes matchs classés sur mobile legend sur twitch je stream un peu un peu de tout donc ne vous attendez pas à voir que que du rock si vous vous abonnez à ma chaîne twitch que je viens tout juste de lancer d'ailleurs c'est pour anticiper la suite de l'évolution de ma chaîne en tout cas je vais essayer de voir pour vous stream ce match 411 k hkl puisque à mon avis ça sera le plus intéressant et comme ça on pourra vous faire des commentaires en direct et on pourra échanger dessus puisque en plus je trouve le système de chat de twitch vraiment très très performant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo après une vidéo bien longue d'hier on retourne dans des standards a été plus longue parce que vous m'avez demandé de laisser un maximum de rush et je pense que ce combat contre les zéro tolérance valait le coup qu'on laisse un maximum de phase de combat comme d'habitude des amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et